Sur Adocrypto, les infos cryptos pour ce qu'on pas le temps, nouvelles infos sur la date de fin du bullrun. Les gars, je vais vous montrer quelque chose d'hyper intéressant qui nous donne quelques petites indications. On vérifiera bien sûr dans le futur si c'était vrai ou faux. Évidemment, on ira regarder le Bitcoin à court terme et plein d'autres petites autres choses. C'est parti avec un BTC qui prend 2% ce matin, 68 800 dollars. On a Ether qui prend aussi 2%, on est à 3 700 dollars. Le reste de la map est plutôt verte ce samedi matin, on a Crypto Clébar qui pousse un petit 4%. Plutôt pas mal, Unix, grande forme d'Uni, plus 20%. Peut-être avec toutes les infos du côté de la SEC parce qu'ils voulaient les attaquer. Mais ce n'est pas un token que j'affectionne particulièrement. On a Yami qui pousse 7%, quelques-uns d'autres comme Bellperf, allez WIF qui pousse un joli 6% aussi. Et ça y est, on a touché le bas du top 50. C'est parti avec un BTC directement, on part sur le 4h. Parce que Yaya, je regardais cette time frame que je trouve hyper intéressante, notamment avec Ishimoku. Et aussi parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc déjà, le premier truc, c'est qu'on s'est fait rejeter très proprement par cette petite trendline qui est plutôt jolie. Vous le voyez juste là, on s'est fait retoquer directement. Et aussi cette zone qui était aux zones de support. Attendez, on va enlever Ishimoku pour le moment. Cette zone de support qui a fait office de résistance. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'au moment où on viendra breaker cette trendline, ce sera plutôt chouette. Idéalement, j'aurais préféré que ce soit en semaine. Il ne faut pas la couper de façon latérale. Il faut vraiment une vraie bougie d'impulsion. Mais c'est plutôt intéressant avec cette time frame 4h. Notamment aussi avec Ishimoku. Regardez, c'est très très propre. Là, on vient se poser sur la Kijun. Et regardez, la Kijun, elle est plutôt pas mal pendant les bullruns. Alors quand on la bosse franchement, enfin en général, quand on la break, c'est plutôt franchement. Vous voyez juste là. Là, ça a fait office de support. Là, ce matin, ça a fait office de résistance. Hier aussi. Du côté du passé, pareil, vous voyez, ça fait à chaque fois office de support. Donc c'est plutôt intéressant. J'ai trouvé cette Kijun pour le coup. Gardez-le en tête. Et vous voyez, à chaque fois qu'on la break, c'est vraiment surtout avec des très très grosses bougies. Donc ça peut être pas mal si vous faites un peu de trading. Je voulais vous partager cette information. Alors attention, on est rentré dans le nuage. Vous savez qu'en général, on est appelé par le bas. Mais c'est à beaucoup moins vrai en 4 heures. On l'avait déjà démontré sur une précédente vidéo. Du côté du daily, du BTC, on a cette redline aussi qui est un peu plus propre en H4. Mais qui est plutôt pas mal. On est toujours à l'intérieur de la zone, on va dire, haute du range. Puisque le bas de range, il se situait vers les 60, 60, 61 000. On avait le middle qui était vers les 66. Et là, on est sur la borne haute. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que le ton sera donné la semaine prochaine. Dans les bonnes nouvelles, on a la Bitcoin Dominance qui a clôturé à 69 475. Donc ça fait un petit gap haussier. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va voir ce que ça va donner à la réouverture des marchés. Et vous le savez, il y a plein de choses qui doivent arriver ce dimanche. Puisqu'on aura la clôture weekly de ce break sur la Bitcoin Dominance. Vous voyez, pour l'instant, on ne l'a pas du tout réintégré. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On aimerait que ça reste comme ça. Est-ce qu'il y aura aussi un pullback en weekly ? C'est possible aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et on a bien entendu ETH face à BTC qui doit aussi clôturer ce dimanche avec la bougie weekly. J'espère qu'on sera bien de l'autre côté. Mais vous voyez, pour l'instant, c'est pour ça que je vous dis que c'est important les clôtures. Pour l'instant, on est de l'autre côté de la trendline et on n'a pas clôturé. Donc un signal qui serait potentiellement en train de s'annuler. Regardez, en plus, c'est hyper propre pour l'instant. On est juste en dessous. Donc les gars, grande méfiance de ce côté-là. Du côté des autres informations, vous avez toujours les petits bonus pour aller du côté de Bitmart. N'hésitez pas. C'est plutôt une plateforme assez sympathique. Il y a pas mal de petits locaux. Je vous partageais pas mal de petites choses hier sur Twitter aussi. Toujours intéressant de vous envoyer pas mal de news. Et comme je vous le disais, il y a tellement d'indicateurs qui vont s'valider ou s'invalider dimanche. Ça va être vraiment une clôture décisive sur du côté de notre ami Carl Glass. La carte des liquidations, on voit qu'il y a beaucoup en haut, beaucoup en bas. Donc attention, c'est quand même pas mal amassé sous ce petit range. Donc vers les 68 400 dollars. On va voir si on a besoin d'aller chercher. Mais alors par contre, au nord, là, c'est vraiment, il y a vraiment du jaune hyper clair. Donc j'espère vraiment qu'on va partir par là. Je suis toujours dans mon petit long. On va voir ce que ça va donner avec une target principale vers les 72 000 dollars pour l'instant. Donc le wait and see, on va voir tout ça de très très près. Il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'indicateurs qui seraient plutôt pas mal ? Je vous le disais hier, les foodings, rien que toujours à 0, rien de dramatique. J'aurais préféré qu'ils soient en négatif. Et les liquidations, là, hier, ça a été calme. On n'a eu que 100 millions. Enfin, que 100 millions. J'aimerais bien les récupérer. C'est liquidation. Où tu avais toujours la compète, là, du côté de BitGet. Je crois qu'on est déjà 3. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Rien de... Vous n'avez rien d'autre à faire que de faire ce que vous faites habituellement. Surtout, je ne veux pas que vous fassiez de over-trading. Parce que ça reste hyper dangereux. Donc, les gars, le sujet important du jour, c'est les petites infos concernant, concernant justement la fin du bullrun. Et on va repasser de côté des options. Alors, pour parier sur le mouvement du Bitcoin, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez en acheter en spot. Vous pouvez faire du futur. Vous pouvez faire pas mal de choses. Et vous avez aussi les options avec des calls et des puts. Les calls, c'est en gros parier à la hausse. Et les puts, parier à la baisse. Et c'est un nouveau système qui est très utilisé par les institutions. Vous pouvez aussi le faire. Et en général, vous avez le Max Payne, le Max Payne, la zone de souffrance extrême. Elle est très intéressante. Les Max Payne sont hyper intéressants. Quand vous regardez les petites expirations. Et vous voyez, par exemple, ça, c'est pour demain, pour le 25 mai. Et le Max Payne, il était à 68 500 dollars. Et regardez, on en est très, très proche. Et le strike price, c'est là où il y a le plus d'ordre, où il y a le plus de paris. Vous voyez, là, il est à 73 000 dollars. Et ce qui est très intéressant, donc vous avez les derniers vendredis de chaque mois. C'est là où vous avez des gros volumes. Par exemple, là, il y a à peu près 4 milliards d'options le 31 mai. Et vous avez un Max Payne à 65, mais pour le coup, c'est plutôt entre le Max Payne et le strike price, où vous avez l'atterrissage. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est quand on va dans le futur. On va aller, par exemple, en septembre. Vous voyez, le Max Payne, il est... Ah non, je voulais vous montrer quand même au mois de juin, parce que ça, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Mais je veux quand même vous le partager. Le Max Payne, il est à 64 000. Et ça, c'était juillet. C'était le 28 juin. Le Max Payne, j'ai vu qu'il était hyper bas. Il est à 50 000 dollars. Donc ça, c'est un petit peu chiant. On pourrait avoir une correction potentielle. En tout cas, c'est ce que nous dirait cet indicateur sur le mois de juin. Et on va partir un peu plus loin pour avoir un peu d'autium. Et regardez, fin 2024, on a le Max Payne qui est certes à 60 000. Mais surtout, on a un strike price qui commence à... Il y a des gens qui commencent à parier à la grosse hausse. Et regardez, on a un strike à 105 000 dollars. Là, il y a du monde qui parie pour la fin de l'année avec un BTC à 105 000 dollars. Et regardez, le truc complètement barjot. Mars 2025, qui pour moi, les gars, sera vraiment le moment maximum pour vendre. Moi, c'est sûr que je sortirai tout dans cette période, pour le coup, quand on arrivera sur mars. Et regardez, on a un strike price à 200 000 dollars. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens. Là, c'est là où il y a le plus de paris qui parient pour un BTC à 200 000 dollars à fin mars. Donc c'est hyper intéressant de voir ça. Et puis je peux vous dire qu'en BTC à toucher à les 200 000, je pense que je serai... Enfin, j'espère que j'aurais eu... Je me serais bien foutu un coup de pied au cul pour être sorti complètement du marché. Je voulais vous partager ce truc avec vous. C'est plutôt intéressant. Pour du court terme, comme je vous le disais, vous regardez les petites expirations. Donc tout ce qui est sauf vendredi de chaque mois. Et en général, il faut regarder le jour au lendemain. Donc là, vous voyez qu'on est dans les clous. Et je voulais vous partager ces 200 000 dollars pour la fin mars. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à utiliser les petits bonus. On se retrouve comme d'habitude tous les matins. Ciao !